L'ancienne internationale camerounaise Gaëlle Anganamoui est au cœur d'un scandale sexuel depuis quelques jours. De nouvelles vidéos de la meilleure joueuse d'Afrique en 2015 circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Dans un pays comme le Cameroun où l'homosexualité est une infraction prévue et punie par le code pénal, l'orientation sexuelle de Gaëlle Anganamoui dérange plus d'un. En effet la joueuse entretenait une relation amoureuse suivie avec son amant depuis un bon moment. Gaëlle Anganamoui apparaît complètement nue en train de sucer les pieds de sa partenaire dans l'une des vidéos que la rédaction de Cameroun Web a visualisées. Dans une autre vidéo, elle est toujours aperçue nue se faisant caresser les cheveux toujours, par sa charmante partenaire habillée aux couleurs de l'équipe nationale du Cameroun. Les deux tourtereaux semblent vivre une histoire féérique. Elles se filment dans toutes les positions, au lit, dans la voiture, pour l'heure Cameroun Web n'est pas en mesure de confirmer avec exactitude l'origine de cette fuite. Des sources évoquent des scènes de ménage entre Gaëlle et sa chérie, une certaine califat qui souhaiterait mettre fin à leur relation. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne s'empêchent pas de faire un lien entre ce nouveau scandale et la démission de Gaëlle Anganamoui de son poste de temps managé de l'équipe nationale d'âme. Si officiellement elle évoque ses mésententes, avec le président par intérim de la Fédération Camerounaise de Football, pour claquer la porte, d'autres sources indiquent que sa démission a pour but d'anticiper les effets désastreux de l'apparition des sextaps sur son image. D'autres sources indiquent, qui ont souhaité garder l'anonymat, révèlent que Gaëlle serait manipulée par l'ancienne internationale Samuel Etou, candidat déclaré au poste de président de la FUCAFU, que convoit également l'actuel maître des lieux, Sedum Bonbon Joia. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.